Bonjour, moi je m'appelle Franck Quirot, je suis chef de projet médiation numérique, je suis surtout bibliothécaire, je m'occupe de médiation numérique pour le réseau des médiathèques de Strasbourg et je suis arrivé à Strasbourg en 2013, alors je gérais une bibliothèque dans le sud de la France que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Charles Raphaël. Ça fait très longtemps que je suis sur, j'utilise les projets Wikipédia parce qu'en fait comme tout bon bibliothécaire j'ai plein d'obsessions et une de mes obsessions c'était de fabriquer des bibliographies, ça se soigne pas. Je fabriquais des bibliographies soit pour la bibliothèque, soit pour moi parce que j'aime bien faire des bibliographies sujets, des bibliographies auteurs. Et puis en 2005 je me suis dit, je vais commencer à repérer un peu Wikipédia, je me suis dit mais c'est complètement stupide parce qu'en fait tout ce travail en fait tu ne le fais bénéficier à personne, sauf si tu fabriques une bibliographie pour ta bibliothèque. Donc j'ai commencé à contribuer comme ça. Et puis je me suis intéressé à cette culture du partage, à cette culture, à ce mouvement mondial qui est né depuis le web je crois à 30 ans cette année. je me suis intéressé à ça et je me suis intéressé à ce phénomène des communautés. C'est quand même, je suis toujours surpris de discuter avec des personnes qui ne comprennent pas en fait ce que Wikipédia représente. c'est quand même la fabrication d'une encyclopédie par des gens qui ne cherchent pas forcément la célébrité, qui sont juste des contributeurs ponctuels sur un sujet et qui fabriquent l'année dernière, on est passé sur le portail francophone à 2 millions de notices. C'est juste incroyable ça. Voilà, je dis ça juste en introduction pour fixer ma thématique. Je vais essayer de faire un retour d'expérience, c'est ce qu'on m'a demandé, et puis un plaidoyer pour le développement des ateliers de contribution aux bibliothèques. Alors je suis contributeur aussi sur les projets, ce qui m'aide à comprendre aussi un peu des fois les communautés, la communauté Wikimedia fonctionne vite, et les institutions elles fonctionnent moins vite. Et du coup il faut faire beaucoup de pédagogie pour expliquer, par exemple sur les licences créatives commons, il faut beaucoup faire de pédagogie pour expliquer, oui vos documents vous appartiennent encore, mais vous pouvez aussi les partager sur Wikicommons. Voilà, alors simplement pour vous dire d'où je viens, donc Strasbourg c'est une hors métropole, c'est une grande maison, c'est 33 communes, presque 500 000 habitants, c'est les chiffres de 2013, donc on va avoir dépassé les 500 000. Voilà, c'est une grosse structure, c'est un gros réseau de bibliothèques, 33 bibliothèques et médiathèques, donc réparties sur le territoire, donc notamment 8 médiathèques en bus pour la ville de Strasbourg, et puis 3 médiathèques au reméditropolitaine, et puis bonne nouvelle, pour 2021 nous avons la construction, la construction vient de commencer, d'une nouvelle médiathèque au reméditropolitaine, donc il faut le saluer, c'est de plus en plus rare, les constructions de bibliothèques. Et puis 20 communes qui participent au réseau Passerelle, c'est le nombre global du réseau, et puis depuis le mois 2018, petite innovation un petit peu administrative, la bibliothèque de Quelle, qui fait frontière avec Strasbourg, un tramway qui va de Strasbourg à Quelle, fait partie du réseau des bibliothèques, donc c'est à noter, parce que c'est assez rare comme situation. Quelques chiffres 2017, je n'avais pas les chiffres 2018, mais on est à peu près dans les mêmes topos, c'est 2 200 000 documents prêtés par an, c'est 68 000 inscrits, c'est 4 627 entrées, le bâtiment derrière, c'est la plus grosse médiathèque du réseau, c'est la médiathèque André Malraux, qui fait à peu près 2 000, 2 500 entrées par jour, pour vous donner des ordres d'idées. Les collections empruntables, c'est un petit peu moins d'un million de documents, on pilonne beaucoup, on fait beaucoup de vente de documents et de CD, et c'est très attendu dans la ville. On est 262 agents, donc c'est un grand réseau de bibliothèques, et voilà un peu les budgets pour la ville, on a deux budgets, un budget ville, un budget métropolitain. Alors, pour vous parler un peu de comment ça m'a pris, en fait, d'organiser des ateliers de contribution dans la bibliothèque, c'est pour revenir sur mon histoire, mon introduction de tout à l'heure, avec mes bibliographies. Il y a 30 ans, le web est né, et en fait, en bibliothèque, on a des siècles de tradition, de travail autour de la collection, en fait, de la constitution, de collection de livres, de documents, les bibliothèques sont devenues des médiathèques, les bibliothèques aujourd'hui sont des bibliothèques troisième lieu, des lieux où on accueille beaucoup de personnes, et les bibliothécaires, en fait, ils ont suivi le mouvement de la société, ils ont suivi l'évolution numérique, mais l'acculturation au numérique, elle ne s'est pas faite immédiatement. On a développé, bien entendu, on a suivi dans la société, le mouvement de la société, et on a développé très vite de l'informatique dans les bibliothèques. On travaille beaucoup sur l'inclusion numérique, c'est un sujet porteur en ce moment. Dans les bibliothèques, on a commencé très tôt à faire de l'informatique, etc. Par contre, quand le web est arrivé, ce web 2.0, ce web avec les réseaux sociaux, etc., les bibliothécaires, ils étaient un petit peu, on va dire, entre guillemets, paumés. Ils ont l'impression que tout ce qui était sur le web était plus ou moins soit folklorique, soit de qualité, qui n'essayait plus la compétence. la valorisation des bibliothécaires. Donc, il y a eu un petit refroidissement. Et puis, petit à petit, des personnes comme moi, on est plusieurs en bibliothèque qui ont travaillé sur la médiation numérique, petit à petit, il a fallu retravailler sur ce qu'on appelle la culturation numérique, expliquer qu'on est tout de même les bibliothécaires des experts de l'information et que nous pouvons amener à la communauté du web des choses importantes. Je me suis intéressé très vite aux communautés sur le web. Je pense que vous connaissez notre communauté de passionnés de lecture qui s'appelle Babelio, où énormément de personnes partagent leurs coups de cœur littéraires, etc. Et ça m'a toujours fasciné parce que ce n'est pas des bibliothécaires qui ont monté ça. Ce sont trois personnes qui ont créé Babelio, qui n'étaient pas du tout bibliothécaires. Et je me disais, c'est intéressant. Nous, on a du mal en bibliothèque à parfois avoir du monde dans des clubs de lecture, à parler des livres. Et en fait, c'était peut-être tout simplement parce qu'on n'arrive pas à en parler avec les outils d'aujourd'hui, etc. Donc voilà, ce mot de désintermédiation, il est important pour moi parce que le web donne l'impression que tout le monde peut trouver tout sur le web. Or, toute une partie de la population a encore énormément de mal à travailler sur des ordinateurs. On travaille beaucoup, je vous ai dit, sur des ateliers d'inclusion numérique, sur des ateliers même basiques de clavier-souris. Quatre Français sur dix, les statistiques ont du mal avec l'informatique. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder, c'est la désintermédiation. Je pense évidemment que les bibliothèques, mais les professeurs, les différentes structures doivent travailler avec les différentes communautés d'intérêt qui existent sur les sujets et essayer de trouver des moments communs. Voilà. Donc je pense qu'il faut, sans faire un mauvais jeu de mots, pour moi, les ateliers de contribution à Wikipédia, par exemple, sont une manière d'y remédier, de remettre de la médiation et de remettre de l'humain. Tout ça. Le deuxième mot qui me semble important quand on parle de bibliothèques, c'est le mot savoir. Et pour moi, les bibliothèques sont un lieu de savoir. Je ne sais pas si vous connaissez cette somme magistrale réalisée par Christian Jacob qui s'appelle « Lieu de savoir ». Là, il a fait un tout petit livre que vous pouvez récupérer sur Open Edition sur « Qu'est-ce qu'un lieu de savoir ? » justement. Et du coup, j'ai sélectionné juste un petit extrait de ce livre pour dire « Une bibliothèque, c'est un lieu de savoir d'un type particulier qui matérialise et délimite une idée de savoir. » Vous la lirez entièrement. Je pense que cette notion de « Lieu de savoir » est très importante. La bibliothèque est un lieu de savoir. Wikipédia est aussi un autre lieu de savoir. Et ce qui m'a intéressé, c'est de relier ces deux lieux de savoir avec des pratiques qui ont des pratiques parfois différentes mais qui fonctionnent avec les mêmes valeurs, avec le même but. Le but de donner accès à tous, à la culture, à savoir, et de donner surtout, de développer tout ce qu'on appelle l'esprit critique. aujourd'hui, on développe aussi en bibliothèque beaucoup d'ateliers autour des fausses nouvelles, des fake news. Et ça, c'est extrêmement important. Et les ateliers de contribution, pour ça, sont extrêmement intéressants à développer avec les publics parce que c'est une application très vite concrète. On peut très vite démontrer à des personnes que ça, ce sont des fausses informations. Quand on met les personnes en situation dans la construction d'une encyclopédie qui a pour principe dans Wikipédia, un des premiers principes de l'encyclopédie, c'est la neutralité. La neutralité, c'est un peu une utopie. On va tendre vers une certaine neutralité de point de vue. C'est vraiment intéressant par rapport à ça. Là, je trouve que c'est intéressant que les bibliothèques et Wikipédia travaillent ensemble. Là, c'est la dernière actualité. Je pense que vous l'avez vu. Il y aura quelqu'un de Gallica tout à l'heure. Gallica et Wikisource maintenant qui ont travaillé sur un corpus d'ouvrages et qui ont désormais lié un petit peu leur catalogue. Et quand, effectivement, on va sur certaines notices de Gallica, il y a un tout petit W qui ramène vers le livre qui a été corrigé par la communauté de Wikisource. Voilà. Moi, je trouve que ça, c'est des choses extrêmement concrètes. on avance particulièrement bien avec ce genre de projet. Alors, la bibliothèque, ce matin, j'ai entendu le mot commun de la connaissance. Moi, je suis très intéressé par toutes ces notions de commun de la connaissance. Wikipédia est un commun de la connaissance puisque c'est la définition d'un commun. c'est une ressource, c'est un bien qui est géré ou créé par une communauté qui s'est donné des règles pour des règles de gouvernance. Alors, la bibliothèque, je dis, c'est presque un commun. C'est presque un commun, mais ça n'en est pas un parce que la gouvernance, c'est quand même la collectivité qui décide de comment organiser la bibliothèque. et on ne peut pas tout à fait faire ce qu'on veut dans une bibliothèque. Mais, on s'y rapproche et du moins, on peut accueillir des ateliers de contribution ou des événements autour de cette jolie utopie en marche, je ne sais pas comment dire, que sont les communs de retravailler peut-être sur une notion qui est un petit peu oubliée qui s'appelle l'intérêt général. Voilà, c'est des notions qui tiennent à cœur. Voilà. Il y a ce livre qui a été réalisé sous la direction de Lionel Dujol et j'aime bien le titre qui est consacré à Wikipédia, Wikipédia et Bibliothèque qui s'appelle Agir en commun. C'était le titre de l'auteur du chapitre. La bibliothèque, c'est un lieu de savoir et plutôt qu'un lieu de la voir, c'est aussi un lieu de l'être et du faire. Et les bibliothèques, il n'y a plus que dans les séries télé ou dans les films. Les bibliothèques sont caricaturées. Vous savez, il y a la bibliothécaire célibataire avec son chignon. La bibliothèque est un lieu de silence, etc. ça ne fait plus comme ça. Je pense que vous fréquentez les bibliothèques aussi. Vous voyez bien qu'un mercredi après-midi dans une section jeunesse, ça crie, ça chalute, etc. Lieu de l'être et du faire parce que pour moi, c'est un endroit où on se rencontre. et une des raisons pour lesquelles j'organise des ateliers Wikipédia c'est aussi ça. Je me dis qu'effectivement on peut venir emprunter des bouquins à la bibliothèque, des sources fiables. Mais ce qui n'est pas mal quand même dans tous ces ateliers, c'est le fait de se partager des trucs. Toi, comment tu fais ? Parce que même si ça paraît simple, le code sur le wiki, ça ne l'est pas pour tout le monde encore une fois. Et c'est pas mal d'expliciter, de partager des connaissances. Ce que j'aime bien dans ce mouvement des communs de la connaissance, c'est ce modèle de ce fonctionnement horizontal, de cet échange de pratiques, de savoir-faire sur le mode du père à père. Et comme disait j'ai invité Michel Bowens l'année dernière, qui est un des papas du peer-to-peer dans le monde, qui milite beaucoup pour son développement, le système du peer-to-peer est un système hyper productif en fait. Parce que peu importe quelles sont les motivations des personnes pour contribuer, elles contribuent les personnes. Elles font quelque chose avec les autres, pour les autres, etc. Je crois que cette dimension-là est vraiment importante. Troisième mot, c'est médiation, forcément. Alors, ce que je fais entre autres activités, à ce qu'on m'a demandé, ce qui est écrit sur ma fiche de poste, ce n'est pas écrit directement de faire des ateliers Wikipédia, ça, on pourrait, mais c'est de développer tout ce qui est développer, gérer des dispositifs physiques ou immatériels. Dispositifs physiques, ça peut être des ateliers de formation, donc c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé en 2013. J'ai développé des salles qu'on a nommées l'appli, tout s'appelle l'appli, c'est un nom générique, et on a développé une programmation qui est rassemblée dans ce catalogue. Alors là, sur la photo, si vous voulez tout savoir, la tête du haut, c'est Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, et en bas, c'est Gutenberg. L'idée, c'était de marier l'ancien et le moderne par rapport à ça. Donc l'idée, c'est de développer des ateliers, des dispositifs physiques ou immatériels, ça peut être un blog, ça peut être, et puis, ça peut être de rassembler, effectivement, un dispositif, ça peut être un atelier de contribution à Wikipédia, parce qu'on met à disposition des ordinateurs, des sources fiables, du temps et de la formation, et on permet à ces personnes, effectivement, de se rencontrer, de partager. Voilà. Pour moi, tous ces outils, c'est pour permettre des échanges de pratiques, je reviens un petit peu sur le haut là, pratiques qui créent pour moi plutôt une expérience individuelle. Moi, je n'ose pas parler de transmission. même si je suis médiateur, ça fait quelques années que je fais ce travail, je me pose toujours autant de questions sur comment je transmets les choses, quel retour j'en ai, comment je peux les mesurer. Voilà. Donc, j'essaie de mettre plutôt en place les conditions pour permettre ce genre d'échange. Et puis, de temps en temps, il se passe des jolies choses. Voilà. Et l'idée, effectivement, c'est donc de participer à ce commun de la connaissance. C'est aussi très, très concret. Voilà. J'aime bien cette définition de Bertrand Calange, qui est un bibliothécaire qui a malheureusement décidé l'année dernière, qui a fait ce livre qui s'appelle « Les bibliothèques et la médiation de connaissances ». Et ce que j'aime bien dans sa définition, parce qu'on a tous cherché une définition de la médiation numérique. Il n'y en a pas vraiment une, moi, dont je suis satisfait. Mais j'aime bien celle-là parce que je trouve qu'elle reprend, en fait, un peu l'essence de notre travail. La médiation des connaissances, c'est un dispositif humain. Et j'ai souligné « humain ». L'idée de mettre à disposition des ressources numériques sur les réseaux sociaux, sur le web, etc. sans aucune interaction humaine, me semble faire fausse route, en fait. Je pense qu'on peut trouver un certain nombre de matériaux, de choses extrêmement intéressantes. Mais la bibliothèque est aussi ce lieu où on peut se rencontrer et favoriser ce genre d'échange. Un atelier pourrait très bien avoir lieu dans la bibliothèque sans avoir recours à des bibliothécaires. D'ailleurs, ça pourrait être juste l'idée d'ouvrir des espaces. On parle de... Moi, je regarde beaucoup ce qui se passe avec les Fab Labs. Je trouve ça assez intéressant des gens qui viennent comme ça pour échanger des pratiques, pour apprendre, etc. Voilà. Je crois que dans les bibliothèques, on réfléchit beaucoup sur ce genre de nouvelles pratiques. Donc, depuis 2013, je fais... j'organise donc des ateliers à la fois Wikipédia, Wikisource, on fait le dictionnaire, le dictionnaire. J'appelle ça des fablages textuels pour rester dans la logique. Et en fait, pour... Depuis 2013, voilà, j'ai repéré trois périodes, en fait. Parce qu'on a essayé, en fait. Alors, je n'ai pas essayé tout seul. J'ai essayé avec des contributeurs qui étaient dans la région alsacienne, notamment JL, qui est à Saint-Dié-des-Voges. Et c'est avec elle que j'ai entamé ces ateliers. Et on a commencé par faire des ateliers mensuels de présentation des projets Wikimédia. Donc, plutôt des séances de formation, de présentation et des ateliers de contribution à Wikipédia. On a commencé par ça, donc en mettant à disposition des sources et en impliquant quelques collègues du département patrimoine ou un département monde des sociétés, etc. Et puis, on a essayé de travailler comme ça un petit peu sur les choses. En parallèle, on a travaillé sur... Parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vision plutôt globale. Et du coup, ces ateliers font partie d'une plus grande démarche qui est de travailler autour justement de ces communes de la connaissance sur la pédagogie au niveau du droit d'auteur, sur les images, sur les usages, les nouveaux usages. Donc, on a organisé une copie-partie en 2014 sur cette notion de partage, sur le fait que les gens pouvaient, pour leur usage personnel, copier des images. Et toutes ces choses, petit à petit, participent à cette éducation aux médias qui me semble une des missions fondamentales, un des axes fondamentaux des bibliothèques aujourd'hui. On a travaillé, par exemple, j'avais invité des personnes, des professeurs, en fait, du secondaire qui utilisent le document de collecte. Je ne sais pas si vous savez ce qu'il y a le document de collecte, mais l'idée, c'est de démontrer que, oui, les élèves, ils peuvent copier, ils font souvent du copier-coller de Wikipédia pour faire des devoirs qui n'ont ni queue ni tête, on va dire. C'est un petit peu la chance si les phrases s'enchaînent. Et l'idée de ces professeurs, c'est plutôt de leur dire de ne pas copier sur Wikipédia, c'est d'apprendre à se servir de Wikipédia pour fabriquer des exposés, pour fabriquer des choses et des devoirs qui ont du sens. Alors, on a montré ce genre de choses. On a travaillé aussi avec des membres de Wikimedia France sur Wikipédia Love Strasbourg. On a fait un concours photo puisqu'il y a une grande, tous les ans à Strasbourg, il y a un grand moment qui s'appelle Strasbourg, mon amour. Et du coup, on avait participé à cet événement. Et depuis, en fait, on a créé une page Facebook qui rassemble un petit peu tous les événements du territoire. Il n'y a pas que les bibliothèques sur Strasbourg qui font des ateliers Wikipédia, mais on a différents partenaires au niveau de l'université ou d'autres structures qui en proposent. Voilà. Le problème de cette première période pour moi, c'est que ces ateliers de présentation, c'est bien, mais on n'arrivait pas du tout à fidéliser les personnes. Et c'était difficile de maintenir un groupe. Une fois que les gens savaient, en fait, ils ne revenaient pas forcément. Pourtant, c'était sympa. Il y avait des gâteaux, il y avait des pretzels, il y avait tout. Mais bon, voilà. Ensuite, ça ne marche plus. Deuxième période, on a changé de braquet, en fait, et on a proposé des thématiques. et donc, on a commencé à, on a que l'une première fois, Lingua Libre, le projet d'enregistrement des langues régionales. On a travaillé autour du portail des langues alémaniques. Donc là, on a comment, senti un frétillement dans nos publics, puisque, là, et ça tombait un petit peu au moment où, vous savez, il y avait cette partie, ce qu'on appelle la régionalisation, là, quand on a commencé à faire des régions en France, etc. Et on a senti que les gens, ils étaient très attachés à leur langue. Et voilà. Et on a travaillé notamment en partenariat, je vais détailler après cette action, avec les musées. On avait un grand, un grand moment sur Strasbourg pendant presque un an, une grande action culturelle, musée, bibliothèque, enfin, tout le monde participait, qui s'appelait Strasbourg, laboratoire d'Europe 1880-1930. Donc, il y a un moment particulier de l'histoire de l'Alsace, après la guerre, pendant l'occupation, quand l'Alsace était française, allemande, pardon, et puis après. Et tout, il y a eu un très, très grand mouvement artistique qui est né à partir de cette époque. Alors, dans cette période-là, on a lancé des ateliers autour de Wikisource, fabriquer des livres, c'était assez intéressant, d'autant qu'on crée aussi, on propose aussi des ateliers pour fabriquer des e-books sous forme d'e-pub, etc. Voilà, c'est dans un ensemble. on a accueilli un éditaton pendant la wiki convention et puis partage des documents réalisés à zéro minute. Il m'a resté pareil, donc je n'ai pas fini. Je vais dépasser un peu, j'ai presque fini. Et puis, partager sur les bibliobox, vous savez, ces petits boîtiers-là, on appelle ça aussi des pirate box, mais nous, dans la bibliothèque, on est légaliste, donc on appelle ça des bibliobox et on ne partage que des œuvres libres de droit. Donc on a aussi en parallèle, je vous disais que les communs de la connaissance sont quelque chose d'important pour nous et du coup, on avait invité pour un temps fort qui s'appelait les racontards du numérique qui a eu deux sessions qui nous a explicité toutes ces thématiques. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des débats et puis il y avait aussi des ateliers pour pratiquer, pour faire de la pédagogie par rapport à tout ça. Alors l'intérêt de cette deuxième période, c'est qu'on a vraiment fidélisé un groupe de contributeurs, contributeurs qui viennent toujours depuis et qui sont assez assidus, qui travaillent chez eux et qui viennent à la médiathèque. Les ateliers sont à peu près tous les mois, donc ça fonctionne bien. Ce qui était intéressant, c'est le développement absolument sur le territoire de partenariats. Je pense qu'il est très important de travailler avec les autres acteurs culturels ou pas du territoire, sur des thématiques. Je suis beaucoup très avec l'université, avec le musée. Et puis, cette éducation au bien commun de la connaissance, c'était vraiment des choses vraiment importantes. Voilà, Laboratoire d'Europe, c'était ça. C'était un certain nombre de rendez-vous. J'ai créé une page projet sur Wikipédia pour mettre un petit peu les comptes rendus, donc vous pourrez vous rendre compte par vous-même de ce que nous avons réalisé. On n'a pas fait un nombre faramineux de notices, mais on en a réalisé quand même, on en a quand même approfondi, on a quand même approfondi le sujet, on a rajouté beaucoup de sources. Et voilà, ça c'était un exemple. Ce qui est intéressant, c'est que ça se faisait un coup dans la bibliothèque des musées du MAPS, le musée d'art contemporain de Strasbourg, et un coup la médiathèque. Et les personnes, on allait de l'un à l'autre, donc ça rassemblait pas mal de monde. Puis on était tout contents puisque je ne sais pas qui décide de valoriser un article en ligne de Wikipédia, mais en fait on a eu un article qui a été labellisé, donc c'était un des contributeurs qui, alors ce n'est pas lui qui a créé la loutice, mais c'est lui qui l'a fortement enrichi, parce qu'il a travaillé vraiment comme un fou dessus. Et le jour où on faisait justement une semaine autour du libre dans une de nos médiathèques, on a eu la surprise de découvrir sur la page la loutice qui avait été travaillée dans l'atelier. Donc c'était un joli retour, on ne s'y attendait pas. Voilà, depuis, et je terminerai assez vite là-dessus, on développe différents types d'ateliers, maintenant c'est un peu à la carte. Donc selon les intérêts des personnes, donc on fait régulièrement, on travaille sur Wikipédia, le dictionnaire et les Wikisources régulièrement. On devait avoir le week-end dernier avec Adélaïde, qui n'est juste pas là-bas, on devait enregistrer des locuteurs de l'Alsacien, et malheureusement, dans un grand festival qui se fait tous les ans qui s'appelle Le Makerland, qui est le monde du do-it-yourself, toutes les pratiques de Fab Lab et compagnie. Et du coup, on avait inscrit cet atelier, pas la médiathèque, mais dans ce domaine. Tout ça a été annulé à cause du mauvais temps, mais on va remettre ça à un autre moment. Les ateliers de ce genre d'outils, c'est de ce genre d'atelier, les atouts de ce mode, je suis stressé à cause de l'heure, donc c'est pour ça que je me demande. L'atelier, c'est pour moi vraiment un lieu de convivialité, l'idée de se rencontrer, de se voir, etc. Ça fait aussi travailler les collègues sur la recherche des collections, etc. C'est vraiment passionnant à faire. Donc moi, je vous invite, si vous êtes contributeur dans une ville, à vous rapprocher de votre bibliothèque pour les convaincre d'organiser ce genre d'atelier. Parce que pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est tout ce travail autour de l'esprit critique, l'éducation aux médias, aux images. Quand on fait ce genre d'atelier, on se pose toutes les questions de la pertinence des informations, de comment je vais écrire sur l'encyclopédie. voilà. Et puis, pour nous, pour les bibliothèques, c'est intéressant parce que ça valorise des compétences professionnelles, ça valorise les collections, la diffusion. Vous avez beaucoup parlé ce matin de la visibilité donnée aux collections d'images qui sont partagées sur Wikimedia Commons. Ça, je confirme. Je pense que c'est vraiment intéressant. Voilà. On a un projet pour cette période et pour cette année. On a un grand temps fort qui s'appelle Médiathèques engagées. L'année dernière, c'était sur les migrants. Cette année, ce sera sur démocratie et citoyenneté. Et donc là, l'idée, c'est de faire une journée contributive, grand public, peut-être plusieurs, dans les médiathèques et au préalable. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les publics. Maintenant, la nouvelle envie, c'est vraiment d'être à beaucoup plus de collègues pour travailler et organiser régulièrement des ateliers. Donc, ça va être une journée de formation. Puis, on va profiter parce qu'on a en projet la signature d'une convention avec Wikimedia pour un peu structurer et valider un peu tous ces ateliers qui sont organisés. Voilà. Alors, ce qui manque, c'est toujours, c'est d'agrandir la communauté locale des contributeurs et contributrices parce qu'on découvre toujours des personnes qui contribuent chez eux et qui, de temps en temps, viennent à un atelier à la médiathèque avec les partenaires locaux. Ça, je pense qu'il faut vraiment mettre dans la boucle tout le monde sur des thématiques. Le travail et la pédagogie sur le versement de fonds dans Commons, c'est vraiment indispensable. Ce n'est pas juste vers les publics. C'est vrai, vraiment, vers vos institutions. Moi, travaillant dans les deux domaines, du coup, en étant contributeur sur les projets Wikimedia et sur les... en étant dans une collectivité, une institution, je vois le décalage qu'il y a parfois pour demander le versement d'images sur Commons. Vraiment, il faut vraiment travailler là-dessus. la communauté Wikimedia n'a pas tout à fait le même rythme qu'une institution de la taille de l'euro-métropole, par exemple. Si je prends un exemple concret, nous, ça prend énormément de temps pour décider, pour réfléchir, pour faire des groupes de réflexion. Voilà, alors nous aussi, on aimerait bien avoir un Wikipédien en résidence. Voilà, ça serait intéressant pour justement créer cette dynamique entre partenaires. Alors, pourquoi des actuelles et des contributions ? Je finis là-dessus, c'est pour résumer. D'abord aussi, parce que nos usagers utilisent des projets Wikimedia et y participent, parfois, c'est difficile aujourd'hui de faire l'impasse sur cette source de savoir. Pour développer un commun de la connaissance, et là, on fait de la vraie co-construction, on n'emploie souvent ce mot-là à tort et à travers co-construction, mais là, quand on est dans un atelier, on est vraiment à fabriquer des notices, du savoir avec des personnes, valoriser les collections et les sources fiables et les rendre accessibles en ligne. Donc là, on participe à tout ce travail qu'on faisait nous, dans notre coin, mais là, on peut le faire de manière beaucoup plus valorisante via la diffusion du web. reliée à la mission développement d'esprit critique et de l'éducation aux médias et aux images qui est de plus en plus nécessaire avec la diffusion, on va dire, baroque du savoir aujourd'hui en ligne. Faire de la pédagogie sur les droits d'auteur, les usages, voilà, je résume. Promouvoir les outils du libre et les accès gratuits au savoir, ça c'est aussi une grande mission des bibliothèques. Collaborer sur des thématiques communes avec Wikimédia, moi je suis toujours frappé par les contributeurs qui sont un peu plus qui sont adeptes par exemple de Wikidata, tout leur questionnement autour de comment on va décrire les données, l'indexation, le catalogage, etc. c'est vraiment des questions bibliothécaires. C'est-à-dire, quand on fabrique Wikidata, on se pose exactement les mêmes questions qu'un bibliothécaire se pose depuis toujours, c'est quel fichier je vais utiliser, comment je vais classer mes informations, etc. Et trouver un vocabulaire commun pour qu'on puisse se partager, avoir des métadonnées de qualité, je pense que c'est vraiment un des enjeux à venir. J'ai entendu ce matin parler du nouveau catalogage je ne sais plus dans quelle intervention c'était sur le web de... j'ai oublié le nom... le web... le web... le web... le web sémantique, voilà, j'arrive plus à retrouver le nom. Tout ce travail sur le web sémantique est vraiment un travail fondamental pour avoir des... un échange et des descriptions vraiment normées et vraiment intéressantes. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est... et ce qui nous intéresse dans les bibliothèques, c'est qu'on couvre tous les domaines de la connaissance donc c'est encore un point commun avec Wikipédia et puis, la liste est non exhaustive mais bon, cette valorisation, comment les bibliothécaires peuvent partager avec les communautés qui... d'intérêt, voilà. Moi, ça, je trouve que c'est une des choses qui m'intéresse le plus. On n'est plus simplement les gardiens du savoir comme avant, en fait. On participe à un mouvement général. Voilà. Bref, l'idée, c'est Agir en commun comme le titre du chapitre là du livre. Voilà. Ça, vous lirai. Je vous ai sélectionné une petite... Voilà. Je vous remercie et puis je remercie les contributeurs qui m'aident à Strasbourg. Pour certains, vous les connaissez peut-être. Voilà. Voilà. Et si vous voulez me contacter, ben voilà, je suis joignable sur Mastodon, Twitter ou un peu partout. Je vous remercie. Moi, j'avais une question. Du coup, vous en parliez au début de ma présentation, le fait que la collectivité décide d'un certain nombre de choses. Je voudrais savoir si vous avez eu déjà des remarques ou des réticences par rapport à votre collectivité, par rapport à l'argument comme quoi le Wikipédia, Wikimedia, etc., ce serait dans le domaine du militantisme, etc. Est-ce que vous avez déjà eu un genre de réflexion ? Non, on ne me l'a pas exprimé peut-être pas de cette manière-là. Toutes ces choses-là, je ne les ai pas faits tout seul en cachette. Tout ça a été présenté avant et la démarche et pourquoi tout... pourquoi nous faisons tout ça ? Tout le travail autour des communs de la connaissance a été présenté et validé. D'ailleurs, c'est notre élue à la lecture publique qui a inauguré par exemple les raconteurs du numérique avec Michel Bohens et elle assistait au débat, etc. Et donc, elle était très intéressée par ce genre de débat. Il y a un certain nombre de communes en France qui commencent à travailler fortement sur la notion de commun de la connaissance et je crois que Strasbourg est très intéressée. Je n'ai pas du tout parlé des aspects d'open data mais on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Il y a un portail open data de Strasbourg. C'est très compliqué parce qu'il faut que tout le monde donne ses données dans un certain format, etc. Par rapport à votre question, il n'y a pas eu de soucis. Ce qui facilite c'est que j'ai été embauché un petit peu pour développer tous ces dispositifs, etc. Il y avait déjà eu l'idée que ce genre d'atelier pourrait avoir lieu. de voir. Voilà.